Une édition spéciale. Il y a quelques semaines, l'émission des reines du shopping, présentée par Christina Cordula, avait été consacrée aux Miss France. Cette fois-ci, ce sont seulement les célébrités qui sont mises en avant. Parmi elles, Clara Morgan, Jade Leboeuf, Frédéric Bell et Anguen. Comme pour chaque semaine spéciale, elles ont pour but de décrocher le titre de reine du shopping afin de faire remporter 10 000 euros à l'association de leur choix. La première candidate à avoir ouvert le bal ce lundi 29 novembre était Anguen. Elle a ainsi fait un shopping de compétition qui lui a permis de choisir un look bien particulier pour correspondre au thème de la semaine, séduisante en pantalon. Sa tenue a été récompensée par une moyenne de 16 20e des CST donc le score quoi tenter de battre Elsa Esmou ce mardi 30 novembre. Suite à son défilé, l'actrice obtient la note de 14, 5 20e. Quel look a ainsi adopté la candidate ? Closer vous en dit plus. Elle avait du mal. Dès le début de son shopping, Elsa Esmou a confié face aux caméras de la production de l'émission qu'elle était très inquiète. Pour moi, si est-il un sacré challenge, a-t-elle expliqué. La raison ? Porter un pantalon sexy pour moi, ça veut dire près du corps et je ne suis pas très à l'aise, a affirmé la candidate. Ce qu'elle porte en général ? Des pantalons déchirés et des jeans. Ainsi, à l'heure qu'elle débute ses essayages, l'actrice découvrit une nouvelle femme. Je n'ai pas l'habitude de voir comme ça. Ça fait vraiment femme, a-t-elle assuré. Lors du défilé, les autres candidates ont donc pu découvrir que Elsa Esmou avait opté pour un total look noir. En effet, elle portait un crop top au prix de 120 euros, accompagné d'un pantalon taille haute et vasé à 49 euros et des bottines à talons aiguilles à 165 euros. Elle a accessoirisé le tout d'une pochette Bordeaux à 20 euros. Elle est canon, a affirmé Jade Leboeuf. De son côté, Frédéric Bell a expliqué ne pas trop aimer. Un avis partagé par la présentatrice de l'émission. Ça lui va très bien mais je trouve qu'on est un peu trop dans la simplicité. Ça manque de pièces fortes mais elle est dans le thème, a-t-elle conclu. Elsa Esmou, quelle association a-t-elle défendu ? Pour sa participation au Rennes du Shopping, Elsa Esmou a souhaité donner le meilleur d'elle-même pour tenter d'aider la SPA, la société protectrice des animaux, qui œuvre dans le domaine de la protection animale. Les animaux sont une très grande passion pour moi et je voulais vraiment leur venir en aide, a-t-elle affirmé. L'actrice a-t-elle réussi à épater Christina Cordula ? La réponse dans quelques jours. Loading DJ La réponse dans quelques jours. La réponse dans quelques jours.